C'est le forum qui est organisé par la Ligue arabe pour chaque année en repliquée. On a rompu une relation avec le Maroc, nous sommes en guerre contre le Maroc, mais c'est un forum russo-arabe. C'est le forum qui est organisé par la Ligue arabe pour chaque année, or, mais à part 2020, les Médé-Roche, mais le dernier forum c'était en Moscou en 2019, la Russie organise chaque année un forum avec les pays membres du monde arabe, les pays qui font partie du monde arabe et qui sont membres de la Ligue arabe, ou ils traitent avec eux pour renforcer le développement, les investissements, etc. Si l'Algérie n'y va pas, ça sera un discrédit énorme, une humiliation, puisque l'Algérie, elle est considérée comme le premier partenaire sécuritaire le plus stratégique de la Russie dans la région. Or, c'est au Maroc que les Russes vont organiser, vous allez me dire que c'est la Ligue arabe, ce n'est pas le Maroc. Ok, en tout cas, le forum est maintenu au Maroc, à Marrakech, alors qu'on a spéculé pendant des semaines, pendant le mois d'octobre, comme quoi le Maroc et la Russie sont en train de se brouiller. Finalement, ils ne se sont pas brouillés, ils se sont réconciliés. En tout cas, s'il y avait eu une brouille, la réconciliation, elle est là, puisque Moscou a maintenu l'organisation du forum russo-arabe à Marrakech. Ok. Maintenant, les alis taouaniens, les alis taouaniens, les talis, les talis, en quoi les alis avec nous ? Elles achètent notre gaz, elles nous aident un peu sur le commerce, l'Italie n'est pas une puissance militante importante, c'est un pays riche, mais ce n'est pas un pays ultra riche, c'est un pays industrialisé, mais ce n'est pas un pays qui domine, ce n'est pas un pays parmi les grandes, ce n'est pas un pays qui domine le monde entier à travers, avec ses exportations et ses importations. L'Italie, en Libye, nous avons plusieurs divergences, ils sont d'accord avec nous sur certains points, et ils ne sont pas d'accord avec nous sur beaucoup de points. Donc, l'Italie, mis à part un soutien diplomatique, je ne vois pas du tout l'Italie nous aider militairement, ou nous aider logistiquement, ou financièrement, pour pouvoir soutenir l'Algérie en cas de guerre. L'Espagne, les Espagnols, les Espagnols, avec les Algériens, vous êtes nos frères, avec les Marocains, vous êtes nos frères. Et dans les coulisses, quand il y a un conflit, ils sont avec l'Algérie et avec le Maroc. Et même si l'Espagne, l'Yom, elle est d'accord, il y a un reprochement entre l'Algérie et l'Espagne, pour exprimer des inquiétudes face à la présence militaire israélienne au nord du Maroc, notamment avec cette histoire de base militaire que les Israéliens veulent ouvrir, une base militaire importante dans une ville marocaine qui est à côté de Milila. Milila, c'est l'enclave espagnole au nord du Maroc, dans la région du Nador, à moins de 200 km de la frontière algérienne, c'est-à-dire de Mernia. L'Espagne, c'est l'Espagne. Il n'y a pas une grande puissance militaire, pas une grande puissance économique, ce n'est pas une grande puissance financière. C'est un pays développé, certes. C'est-à-dire qu'il y a une grande puissance financière. Les Russes et les Chinois, la Russie, je me disais. Sincèrement, qu'on m'explique, l'Algérie, tout le temps, la Russie, la Russie, Poutine, Poutine. Poutine, il a fait quoi pour l'Algérie ? Concrètement, les vaccins spoutiniques, ils ont des vaccins. L'usine, les vaccins spoutiniques, n'ont pas été faites. Les armes, M. le Président, quelques fois, ils nous donnent des armes, on va les payer plus tard. Ok, mais ça s'appelle toujours payer. Ils ne nous ont jamais donné des armes gratuites. Est-ce que les Russes ont fait un investissement majeur en Algérie ? Est-ce que les Russes ont fait une grande usine en Algérie ? Est-ce que les Russes ont fait une grande usine en Algérie ? Est-ce que les Russes ont fait une grande usine en Algérie ? Est-ce que le Président, est-ce que Poutine, est-ce qu'il est venu en Algérie ? Est-ce qu'un haut-responsable russe, est-ce que Sergei Lavrov, est-ce qu'il est allé à l'Algérie depuis l'arrivée de Thibon ? Est-ce qu'il est allé à l'Algérie depuis l'arrivée de Thibon ?